Et on reçoit un artiste qu'on aime beaucoup sur OneFM qui sort son nouvel album Seeligomania demain. Vous voyez de qui je veux parler ? Loïc Noté ! Il est avec nous, il est connecté, il est en direct avec nous. Comment ça va Loïc ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, on est content de t'avoir sur OneFM. Alors déjà Loïc, comment tu as vécu ces quelques semaines de confinement en Belgique ? Dans quel état tu le sens aujourd'hui ? Comment j'ai vécu ? Je pense comme la plupart des gens, des jours ça allait, des jours ça allait pas trop. Et maintenant, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu étrange l'atmosphère qu'il y a quand même. Parce qu'en Belgique, on est déconfiné, je ne sais pas ce qu'il en est pour la Suisse. Nous aussi, ouais. Genre, ça ne me donne pas vraiment envie de sortir quand même. Genre devoir mettre un masque, j'aime pas trop ce que je vois. Donc du coup, ça ne change pas grand-chose pour moi, je t'avoue. Donc tu restes à la maison, tu restes prudent. Et puis si tu dois sortir faire les courses, tu mets un masque par exemple ? Oui, voilà, c'est ça. Mais je crois que je vais même essayer de me faire livrer les courses à la maison. Je pense que je n'ai plus du tout envie de sortir. Ça m'énerve, en fait, de voir tout ça et les conditions aussi dans lesquelles on doit faire nos magasins. Enfin, nos courses, pardon, tu vois, 30 minutes, pas plus, porter un masque, c'est pas un caddie. Enfin, ça me saoule. Donc du coup, je préfère rester à la maison. Loïc, si on décompose le nom de ton nouvel album, Silly Gomania, on retrouve Silly qui veut dire idiot ou coquin, ça dépend. Quel message tu veux faire passer avec ce nouveau projet ? En fait, ce nouveau projet est très éclectique, il est très mélangé. Ça reste de la pop, mais je veux dire, voilà, c'est plein de styles différents quand même. Donc on a des chansons pop, mais avec des références funk ou alors avec des références plus urbaines. On a des balades aussi. Donc voilà, c'est un album assez diversifié. Et j'avais l'impression que ça représentait un peu comme un espèce de gros bordel, quoi, où il y avait plein de sonorités qui étaient, comme je l'ai dit, mélangées. Mais plein d'émotions, plein d'histoires différentes. Et la Silly Gomanie, c'est un trouble qui existe chez certaines personnes et qui consiste à accumuler énormément d'objets. Et ces gens, en général, ont énormément de difficultés à s'en séparer. Donc ils n'arrivent pas à jeter, en fait. Et moi, j'ai fait une image, un parallèle avec le fait que j'avais l'impression que dans cet album, j'ai un peu lâché prise totalement. J'ai sorti tout ce que j'avais à l'intérieur. Et donc, des sentiments positifs, des sentiments plus négatifs, des histoires passées. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que pour être heureux, parfois, il faut savoir lâcher prise et oublier un peu ce qui nous rend triste, à savoir, par exemple, les regrets. Enfin, oui, principalement, les regrets, en fait, qui peuvent vraiment nous plonger dans une énorme mélancolie, j'ai l'impression. Et je suis quelqu'un qui vit comme ça énormément dans le passé. Et j'ai beaucoup de mal à tourner la page. Et moi, à titre personnel, je trouve ça un peu stupide de vivre constamment dans le passé parce que ça nous empêche, ou même dans nos mémoires, mais nos mémoires un peu sombres, parce que ça nous empêche d'être heureux et de voir vers l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai mis Silly au début. Donc ça a donné Silly Go Mania. Loïc, tu as 23 ans, tu as déjà fait l'Eurovision, tu as fait Danse avec les Stars sur TF1, tu as composé tes propres chansons. Là, qu'est-ce qui te manque en ce moment ? Parce que c'est vrai qu'avant ça, on imagine que tu avais une vie super riche. Il sait tout faire. Et de rapports sociaux avec les gens, un peu partout ? Qu'est-ce qui te manque ? En fait, au quotidien, pas grand-chose, parce que je suis quelqu'un qui est assez casanier. Même avant toute cette histoire, j'étais assez casanier à la maison. J'aimais bien rester juste dans ma chambre, regarder des séries ou vraiment rester dans ma tête. Je dirais que moi, la chose qui me rend vraiment malheureuse, c'est quand je n'arrive pas à créer pendant plusieurs mois consécutifs. Si je n'ai vraiment aucune inspiration pendant très longtemps, je me sens vraiment inutile et j'ai l'impression de servir à rien. Et donc, c'est là que je me sens un peu malheureux. Mais pas par rapport au fait que je dois un peu adapter mon style de vie au vu de la psychanotorité que j'ai. On connaît aussi Loïc pour ça. On a l'impression que tu parles avec ton cœur. On le disait tout à l'heure dans ce projet, on sent une sincérité, tu plonges dans tes sentiments. Comment il s'est construit cet album ? Est-ce que c'était prévu de longue date ? Est-ce que tu avais envie de changer quelque chose ? Je ne me suis pas posé la raison. En fait, on dit toujours que le deuxième album, c'est le plus difficile. Du coup, j'ai juste composé pendant la tournée sans vraiment savoir que j'allais garder les titres pour un projet perso. Et c'est après la tournée, après les festivals, quand j'ai réécouté toutes les compos, je me suis dit, en fait, j'en ai sélectionné 14, 13, une grosse dizaine, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était un album. Et c'est comme ça que ça a commencé. On aurait dû, comme chaque année, faire la fête avec une nouvelle édition de 1FM Star Night qui a été annulée pour des raisons évidentes. Tu es déjà venu deux fois mettre le feu à l'aréna de Genève et les auditeurs de 1FM t'adores. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir ? Déjà, c'est un gros, gros show. Donc déjà, j'en garde un super bon souvenir aussi pour l'accueil des gens. Ils sont super chaleureux. Et je ne me suis jamais senti comme un étranger, par exemple en Suisse. Je me suis vraiment directement senti comme à la maison. J'avais un peu l'impression en Belgique. Donc c'était, pour moi, les deux fois, en tout cas, des super bons souvenirs. Bon, Loïc, on va laisser tranquillement se déconfiner un petit peu le monde. Et puis ensuite, tes projets, c'est quoi ? Mes projets ? Je travaille sur un projet de danse. Je ne peux pas encore trop parler sur ça, mais voilà, parce que je réfléchis encore. Donc je réfléchis à ça. Ensuite, je réfléchis à un livre aussi, à l'écriture d'un livre. Et voilà, peut-être des collaborations musicales. À venir aussi avec d'autres artistes francophones. À voir. Il sait tout faire, en fait, Loïc. C'est qu'il a chanté, il a dansé. Et là, il se met à l'écriture. C'est un truc de fou. T'es un couteau suisse, en fait. T'es un vrai couteau suisse. Tu sais tout faire, Loïc Notay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin quelques minutes sur WNFM. Vachement bien ce nouvel album. C'est Siligomania. Vous l'avez découvert en exclu ce matin. Il sort demain, officiellement. Plein de succès à toi, Loïc. Merci beaucoup. Je crois que les doigts. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. A très bientôt, Loïc. Ciao.